Musique Azul Flewen, bienvenue dans Graffiti. Merci. Pour ce présent numéro, il sera largement question d'une plongée dans les temps anciens, puisqu'on parlera beaucoup de Diogène le Cynique. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Adeline Baldacchino. Adeline Baldacchino, bienvenue à Berber Télévisions. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je t'en prie. Donc, tu viens de publier un excellent essai, Diogène le Cynique, fragment inédit, c'est aux éditions Autrement. C'est quoi ce livre alors ? Alors, ce livre, c'est le résultat d'une histoire assez improbable et assez amusante, dont je vais peut-être dire quelques mots très rapidement pour commencer. Parce que ce livre vient de plusieurs rencontres. Il vient d'un livre précédent qui n'a étonnamment pas grand-chose à voir, pour lequel tu avais déjà eu la gentillesse de me recevoir, sur Max Paul Fauché. Livre qui m'a amenée à participer à une table ronde autour de Camus et de l'héritage philosophique et politique de Camus. A relire à cette occasion un très bon livre de Michel Onfray qui s'appelle « L'Ordre libertaire » et à me dire, tiens, envoyons le livre sur Max Paul Fauché à Michel Onfray. Ensuite, de quoi ? J'ai eu un petit échange, une correspondance avec Michel Onfray. Et un jour que je lui disais être en train de travailler sur la question de savoir si on avait pu lire les auteurs grecs antiques matérialistes en Iran au Xe siècle après Jésus-Christ, parce que j'avais envie d'écrire un roman sur un poète persan qui s'appelle Omar Hayam, à ce moment-là, Michel Onfray m'a suggéré de regarder un peu dans les sources qui existaient. J'ai lu son livre qui s'appelle « Cynisme », qui était absolument passionnant. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aperçue qu'il existait en anglais, essentiellement, des travaux très intéressants qui n'avaient pas été traduits et qui nous conduisaient à découvrir des fragments complètement inédits, en réalité, de Diogène, qui n'appartenaient pas à la tradition classique gréco-latine telle qu'on lit Diogène depuis 2500 ans. Et j'ai donc dit ça à Michel Onfray, qui tout de suite m'a dit que ça m'intéresserait, dans la collection chez Outreban, d'avoir un premier aperçu de cette histoire extraordinaire. Et c'est comme ça que j'ai transformé ce qui était au départ une chasse au trésor orientée vers un roman sur un poète persan en un petit livre sur Diogène le chien, Diogène le cynique. – Diogène qui a vécu, donc il est né en l'an –413, il est mort en l'an –323, il est né en Turquie. – Oui, il est né à Sinop. – Alors, Diogène de Sinop, donc il est né en Turquie. C'est un peu étrange tout ça. – Oui, c'est étonnant. Il est né à Sinop, il est né au bord de la mer Noire. À l'époque, évidemment, la géographie n'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui, celle des grands États et des empires que l'histoire a transformés pendant 2500 ans. Et donc là, on est dans l'ère d'influence, en réalité, grecque. Et Diogène est le fils. On ne sait pas très bien si c'est d'un banquier ou de quelqu'un qui collecte les impôts pour les autorités. En tous les cas, il occupe sans doute une position sociale assez importante à Sinop. Et on l'appelle au départ le falsificateur de monnaie. Et personne ne sait très bien d'ailleurs ce que ça veut dire, parce que ça peut être à la fois une manière symbolique de dire que Diogène voulait transformer les valeurs de la société, voulait faire de la fausse monnaie, c'est-à-dire aussi voulait montrer que l'argent ne pouvait pas être la valeur principale dans une société. Ou bien, il a peut-être aussi, c'est une autre hypothèse, était réellement au départ un faussaire, un peu voleur, un peu joueur avec les codes de la société, ce qui l'aurait éventuellement obligé à fuir Sinop et à se retrouver à Athènes, puisque c'est à Athènes que la légende de Diogène va se mettre en place quand il rencontre l'un des grands maîtres, en fait, précurseurs du cynisme. On associe le cynisme à Diogène, mais il y a eu des gens avant Diogène, notamment quelqu'un qui s'appelait Antistène. D'accord. Ça, c'est dans la cité grecque, donc. Mais avant de revenir à ses écrits, à sa légende, toi-même, tu as suivi un parcours fort intéressant. Comment est-ce que tu arrives à dénicher les travaux de Dimitri Guttas ? Est-ce qu'on t'a parlé de cela ? Alors, là encore, une série de coïncidences, de hasards, etc. Mais c'est vrai que tu as raison de poser la question, parce que c'est une belle histoire. J'étais donc en train de travailler sur ce roman et de chercher des sources sur l'Iran dans la période qu'on appelle Seljoukid. C'est juste après l'Empire dit Abbasid. Alors, il y a toute une série de noms très compliqués. Donc, j'essayais de me faire une image globale de ce qui avait pu se passer. Là, on est entre l'an 1000 et 1100 en Iran. Et puis, un après-midi très pluvieux, je m'ennuyais un petit peu. J'avais envie de faire un tour au Louvre pour voir les très belles salles dédiées à l'art assyrien, à l'art perse, etc. J'arrive un peu par hasard à après m'être promenée dans le Louvre dans la librairie du musée. Et puis, je tombe sur un livre de cet auteur universitaire gréco-américain qui s'appelle Dimitri Guttas. Et il avait écrit un livre qui s'appelle donc « Pensée grecque, culture arabe », qui a été traduit il y a quelques années aux éditions au biais en français. Je l'achète par curiosité et je me rends compte que c'est en fait un livre passionnant qui explique comment énormément d'auteurs grecs anciens ont été traduits en arabe ou en persan entre le 8e siècle après Jésus-Christ et le 11e siècle après Jésus-Christ, en gros, dans cette ère d'influence, donc dans l'Empire perse, à Basside, à Bagdad notamment, où vont être créés à l'époque par des califes extrêmement connus qui nous font encore rêver. C'est les mêmes califes que ceux des mille et une nuits en fait, Al-Rachid, Al-Mamoun, etc. Ils avaient créé des maisons de la sagesse aussi, des premières universités d'une certaine manière. Et donc, il y a un mouvement de traduction des textes grecs en arabe ou en persan qui est extraordinaire. Et il expose des raisons politiques aussi pour ce mouvement de traduction. En réalité, c'est une manière pour les abbassides et pour leurs grands vizirs qui sont perçants, d'essayer de remettre la main sur la tradition ancienne perse pré-islamique. Parce qu'ils se disent qu'Alexandre le Grand, quand il a brûlé Persépolis en –331 avant Jésus-Christ, avait quand même dû prendre soin des manuscrits les plus intéressants qui existaient. Et que d'une certaine manière, c'était donc les Grecs qui avaient récupéré la sagesse ancienne des mages perses et de toute cette époque pré-islamique, zoroastrienne. Et donc, c'est aussi une façon de se dire qu'on va retraduire les Grecs dans notre langue pour pouvoir remettre la main sur cette sagesse ancienne. Et donc, je découvre ça avec une certaine fascination, évidemment. Et puis, il y a une note de bas de page dans le livre de Dimitri Goutas qui dit « Bon, l'essentiel de ce qui a été traduit, c'est vrai que c'est tout ce qui est venu à partir de Platon et après Platon. » Et donc, une tradition qui est une tradition plutôt dualiste, c'est-à-dire où on regarde d'un côté le corps, de l'autre l'esprit. Et finalement, ça arrangeait bien aussi les grandes religions de s'intéresser à Platon, à la séparation entre le corps et l'esprit, parce qu'il y a un peu la même idée dans les trois grandes religions du livre. Mais Dimitri Goutas dit dans une note de bas de page « Ça n'empêche pas qu'un certain nombre d'autres textes plus anciens, ce qu'on appelle nous les présocratiques, ont pu être traduits à l'époque. » Parce que ça intéressait les grands scientifiques, parce qu'il y avait aussi à cette époque-là un intérêt très fort pour la médecine. Et donc, il dit « Il faudrait regarder, mais il y a aussi un endroit fabuleux, un nom extraordinaire qui fait rêver de le prononcer, qui s'appelle Gondi Chapour. L'université de Gondi Chapour, c'était au sud-ouest de l'Iran. Et au VIe, VIIe siècle, à l'époque des Sassanides, un certain nombre de savants byzantins ou grecs qui avaient été chassés de l'Empire byzantin, étaient allés se réfugier à Gondi Chapour et là encore avaient traduit des textes. Et donc là je me dis, partant de cette petite note de bas de page… C'était la période déjà musulmane ou pas ? Là on est juste avant la période musulmane. On est au VIe siècle, on est encore sous les Sassanides et il y a déjà ces savants grecs qui arrivent là. Mais ensuite, quand l'islam va gagner, va s'installer avec le califat abbasside, ces savants qui sont là, il y a beaucoup de chrétiens nestoriens par exemple, vont se mettre au service du nouveau califat et vont participer à ce grand mouvement de traduction. Et partant de cette note de bas de page, je me dis, extraordinaire, est-ce qu'on peut retrouver quelques-uns de ces philosophes matérialistes, c'est-à-dire justement pas ceux qui s'intéressaient à la séparation entre le corps et l'esprit, pas Platon et après, ceux d'avant, c'est-à-dire par exemple Démocrite, c'est-à-dire par exemple Épicure, c'est-à-dire par exemple Diogène, qui sont des philosophes dont en fait Michel Onfray a retracé toute la lignée dans sa contre-histoire de la philosophie, qui compte une dizaine de volumes. Et le premier volume est consacré aux sagesses antiques et justement à la figure de Diogène, entre autres. Et partant de cette note de bas de page, je me suis aperçue qu'il existait des articles un peu confidentiels qui avaient été publiés au début des années 90. J'ai dû commander toute une série de livres, ça a été une aventure assez amusante. Et puis, finalement, je trouve deux articles qui racontent effectivement que Dimitri Goutas, qui lit donc à la fois le grec et l'arabe, a retrouvé un peu plus d'une centaine, 150 fragments de Diogène dans des manuscrits qui sont éparpillés un peu de partout dans le monde, à Constantinople et ailleurs, qu'il a identifiés comme étant authentiques, c'est-à-dire que tout permet de penser qu'effectivement, on parle bien de Diogène. Tout à fait. Et qu'il a traduit, lui, en anglais au début des années 90. Et puis, c'était passé un peu inaperçu en tous les cas en France. Et donc là, je me suis dit, formidable, d'abord, c'est intéressant de les donner à lire en français. Bien sûr. Et ensuite, c'est une histoire qu'il faut raconter. Et c'est donc comme ça que j'ai traduit ces fragments-là en français. Et donc, toi, tu as traduit la quasi-majorité des fragments donc recueillis par Dimitri Goutas ou bien tu as sélectionné certains ? Alors, j'ai traduit l'ensemble des fragments retrouvés par Dimitri Goutas et considérés comme, et qu'il avait, lui, identifiés comme étant complètement inédits. Et puis, j'ai fait un petit travail supplémentaire. C'est qu'en réalité, Dimitri Goutas avait, à l'époque où il publie son article, identifiait les fragments inédits à partir d'un d'un recueil qui avait été publié dans les années 80. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je traduisais, que certains n'étaient pas aussi inédits que ça, qu'en fait, on les connaissait déjà dans d'autres recueils. Peut-être dans une autre forme. Sous une autre forme, assez proche. Oui, assez proche, tout à fait. Voilà. Par exemple, Diogène, à un moment donné, on lui dit, mais savez-vous pourquoi l'or est jaune ? Et en fait, c'est parce qu'il induit, c'est la peur de l'argent qui fait que l'on est jaune quand on doit s'asseoir sur son or et le garder caché sous la terre. Voilà, c'est l'humour de Diogène. Et cette histoire d'or jaune associée à la peur, à la mort, à l'angoisse, finalement, de perdre l'argent qu'on a et qui fait qu'on est moins libre, elle existait déjà dans le recueil le plus connu, qui est celui de Diogène Laers, mais sous une forme un peu décalée. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que, quand c'était le cas, j'ai fait une petite note en bas en disant, en réalité, on connaissait le fragment sous une forme presque équivalente. Assez proche. Mais donc, tu organises ton livre, donc tu ne donnes pas à lire ces fragments en vrac, n'est-ce pas ? Donc, comment est-ce que tu as fait ce classement ? Qui commence, par exemple, Origines du mollusque. Oui, oui. Alors, c'est une très bonne question. Là, je dois dire que j'ai retrouvé un peu mon instinct qui venait, j'ai envie de dire, de la poésie, de l'intuition, etc. Je me suis amusée. C'est-à-dire que j'ai pris l'ensemble des fragments, ça c'est certain, mais je ne les ai effectivement pas gardés dans l'ordre qui était un ordre, j'ai envie de dire, assez classique, enfin universitaire, qui était l'ordre de la traduction, d'arriver dans les textes à mesure qu'on les découvrait, qui était celui de Dimitri Boutas, qui a fait un travail de fond formidable, etc. Moi, je me suis amusée à les reclasser de manière, en fait, thématique. Voilà, j'avais envie de commencer avec l'histoire du chien. Pourquoi est-ce qu'on parle de Diogène comme étant cynique ? Et le mot cynique vient, en fait, du mot grec qui veut dire chien. Et donc, Origines du mollusque, c'était une manière de dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ces gens comme de chien ? Justement, est-ce que c'est une insulte ? Et non, pas du tout. Bon, et puis après, j'ai voulu continuer avec la relation avec le pouvoir, avec Alexandre Le Grand, c'est l'anecdote la plus connue de Diogène dans l'imaginaire collectif. Il y a comme ça quelques vignettes. Alexandre Le Grand qui a essayé de corrompre un peu Diogène, c'est ça ? Alors, on ne sait pas exactement, mais c'est très joli parce que ça, ça illustre la liberté absolue dans la relation au pouvoir de Diogène. C'est l'anecdote la plus connue. Ils vivent à la même époque. Ça, on le sait, c'est vrai, c'est vrai, c'est sûr. Il est possible qu'ils se soient croisés et rencontrés. Ce serait même probable, finalement, Athènes à l'époque. Ce n'est pas immense. Sur l'agora, les hommes politiques et les philosophes se croisent. La légende veut que Diogène et Alexandre soient morts le même jour exactement. Alexandre, de la malaria en Orient, et Diogène, il y a plein de versions possibles de sa mort, on en reparlera peut-être. Oui, bien sûr. Mais donc, il y a toujours une association dans l'imaginaire collectif à Alexandre. Et puis, il y a cette belle anecdote où, en fait, on voit Diogène qui est en train de se reposer auprès d'un temple qui s'appelle le Craneion, à Athènes. Et il est allongé. Là, il ne fait pas grand-chose, il paraît. Et puis, Alexandre passe, vient vers lui et lui demande ce que, finalement, il pourrait lui offrir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Diogène ? Avec, on peut l'imaginer, une idée sous-jacente qui serait de faire de Diogène son conseiller, politique ou officieux. Et Diogène lui répond simplement, il faudrait que tu te pousses un petit peu parce que là, tu me fais de l'ombre, ôte-toi de mon soleil. Tout simplement. C'est magnifique. Je n'ai besoin que du soleil pour être bien, pour être heureux. Donc voilà, j'ai voulu parler un peu de ce rapport au pouvoir. Et puis ensuite, de toute une série de thématiques qui sont la pauvreté, donc l'idée qu'on n'a pas forcément besoin de vivre avec un toit. Et ça, ça renvoie à l'autre image classique. Oui, tu écris « Richesse de la pauvreté », c'est l'un des petits chapitres. Qu'est-ce que tu veux nous dire, alors ? Qu'est-ce que tu veux dire au lecteur ? Alors là, ce que j'avais envie de mettre en valeur, c'était en partant de cette anecdote, là aussi la plus connue, qui est celle d'un Diogène qui vit dans un tonneau. Alors on se dit, d'abord, est-ce que c'est vraiment un tonneau ? L'histoire nous dit que c'est probablement plutôt une grande jarre en terre, parce que les tonneaux en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, n'étaient pas encore très utilisés, pas très au point, il y a des controverses. C'est probablement une grande jarre, mais peu importe. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ce que ça veut dire derrière. Ça renvoie aussi à une autre anecdote, et là, il y a un très beau tableau de Poussin dans la peinture classique française qui montre ça. Ce moment où Diogène, qui n'a rien, et justement dit qu'il veut n'avoir rien parce qu'il ne veut pas être lié par les choses qu'il possède. Il ne veut rien posséder, au fait. Il ne veut rien posséder, et à un moment donné, il voit un petit garçon qui boit de l'eau dans les paumes de ses mains, tout simplement, qui utilise ses mains comme coupe. Et lui qui se promenait, il avait gardé quelques petites choses. Il avait gardé une besace, il avait gardé une coupelle, il avait gardé un bâton et puis un manteau, qu'on appelle le tribun. Et là, il se rend compte qu'en fait, il va jeter sa coupe, c'est l'image qu'il y a dans ce tableau de Poussin, il jette sa coupe parce qu'il se dit « mais en fait, je n'ai pas besoin de ça, et il m'a battu, ce garçon-là, il a compris qu'il avait simplement besoin de ses mains. » Tout simplement, oui. Donc la richesse de la pauvreté, c'est une manière de dire « ce qui compte le plus, de toute façon, est inatteignable pour les autres, on ne peut pas vous le voler, c'est la première anecdote, où Diogène passe devant un collecteur d'impôts qui lui dit « est-ce que tu as des choses de valeur sur toi ? » Et Diogène lui montre sa besace et lui dit « regarde, regarde là-dedans, l'inspecteur des impôts ne trouve rien. » Et alors il lui dit « mais pourquoi tu me dis que tu as des choses de valeur sur toi ? » Et Diogène montre sa poitrine et lui dit « mais elles sont toutes ici, là où tu ne peux ni les atteindre ni les voir. » Donc c'est une manière de vivre, de dire que, c'est une manière de vivre aussi d'ailleurs, c'est un lapsus révélateur, mais c'est une manière de dire que l'important ne peut pas vous le voler, mais aussi que si on n'a pas grand-chose, on a peut-être plus de chances de vivre tranquille, parce qu'au moins on n'aura pas tout le temps peur d'être volé. De perdre quoi que ce soit. Et alors Diogène dit, et ça c'est amusant, parce que c'est un accent très oriental, effectivement qu'on ne trouvait pas dans les fragments connus de Diogène Laherse, Diogène dit finalement « moi je suis plus riche que le roi des Perses, et mon esprit est plus en paix que son esprit. » Et on lui dit « mais pourquoi ? » Il dit « parce que je possède peu, mais cela me satisfait, alors que le roi des Perses a beaucoup, mais cela ne le satisfera jamais, et je n'ai à me soucier de personne, alors qu'il a tout le temps le souci des autres, et de ce qui peut lui arriver. » C'est vrai, et donc dans l'autre sous-chapitre, « Suivre une route contraire, je vais lire ce petit fragment, alors tu cries, un homme vient à lui, il lui demanda, que cherches-tu Diogène ? Le repos, répondit-il. L'as-tu trouvé quand tu lui as l'homme ? J'ai trouvé, répond-il, que je ne le trouverai pas en ce monde. » Ça résume un peu toute sa philosophie, n'est-ce pas ? Au fait, il se considère comme un passager sur terre, quoi. Il est un peu détaché des choses, de son existence même. Oui, c'est très intéressant que tu aies choisi ce fragment-là, parce que c'est un de ceux que j'aime beaucoup, parce qu'il donne un accent un peu différent au Diogène qu'on trouve là, dans cette tradition perse et arabe, par rapport au Diogène classique, gréco-latin. Diogène, celui qu'on lit dans Diogène Laers, c'est-à-dire ceux qui ont parlé de lui et quelques siècles plus tard rassemblaient des fragments de ce qu'il racontait, on n'a pas vraiment de texte directement écrit par Diogène. On sait qu'il avait écrit probablement une dizaine de traités, de pièces de théâtre, etc. Mais tout a disparu, comme la plupart des textes de la tradition matérialiste d'ailleurs. Et donc, tout ce qu'on a, c'est des gens qui racontent ce que lui disait. Et dans cette tradition la plus connue, on a un Diogène qui est assez dur. En fait, c'est une sorte d'assaise personnelle, la vie de Diogène. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va vivre avec rien ou avec pas grand-chose, mais ça veut dire aussi que c'est une vie qui est difficile. La vie de Diogène, c'est aller se frotter contre les statues l'hiver, dit-il, et dans le sable brûlant l'été, pour s'habituer à endurer la souffrance, la douleur, et finalement pouvoir effectivement d'une certaine façon se détacher des choses de ce monde. En même temps, ce n'est pas de l'indifférence. Le cynisme antique, celui dont on parle là, n'a absolument rien à voir avec le cynisme moderne. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est au contraire une manière, par la provocation, de montrer qu'il y a peu de choses qui sont essentielles. Mais que ce peu de choses essentielles, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, il y a beaucoup de lucidité dans cette provocation, justement. Oui, parce que dans le fragment que tu citais, sur ce repos qu'on ne peut pas trouver, on voit bien qu'on n'a pas un Diogène naturellement heureux. Ce n'est pas un grand jouisseur, finalement. Ce n'est pas la figure d'un jouisseur. C'est plutôt la figure de quelqu'un qui sait que le monde est tragique, et qu'il faut s'en accommoder, et pour ça essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs personnages de l'Antiquité qui ont un peu disparu de l'imaginaire, dont on n'entend plus beaucoup parler. Et à peu près à la même époque, il y a une autre grande figure de l'Antiquité qui s'appelle Aristide de Sirene, et qui est très différente, parce qu'Aristide de Sirene, et il y a une collection de ses fragments qui a été publiée il y a quelques années, aussi grâce à Michel Onfray. Aristide de Sirene va avoir plutôt une approche de la vie par le plaisir et la recherche volontaire de la jouissance. Ce n'est pas du tout le cas chez Diogène, qui lui est plutôt un précurseur des épicuriens, c'est-à-dire de tous ces gens qui vont se dire qu'on commence par éviter le déplaisir. Et il faut faire attention, si on va chercher le plaisir ou la jouissance, à ne pas s'y habituer, parce qu'il faut avoir conscience qu'on va probablement les perdre un jour. Voilà, donc c'est un versant un peu différent. Et quel est l'impact aujourd'hui de cette œuvre de Diogène, on va dire d'abord en Grèce, je veux dire par rapport à ses contemporains, comment on le situe aujourd'hui, Diogène ? Alors, ce qui est vraiment intéressant, on le situe aujourd'hui dans la tradition classique, dans la philosophie telle qu'on peut passer dessus rapidement, pendant une année de terminale ou à l'université, ça va aller très vite. Il y a les quelques images, la relation au pouvoir, Alexandre le Grand, pousse-toi de là, il y a l'idée de la pauvreté, il y a l'idée aussi quand même du cosmopolitisme, et ça c'est important, c'est une idée qui a ressurgi, parce qu'il y a quelques années, encore une fois assez récemment finalement, il y a eu un livre sur la République, qui est l'un des livres de Diogène, dont on sait qu'il a existé, dont il reste quelques fragments, et qui montre qu'en fait c'était une approche politique extrêmement iconoclaste. Et est-il le précurseur de cette belle phrase citoyen du monde ? Oui, absolument, d'une certaine façon. Parce qu'on lui demande un jour sa maison, il dit le monde entier c'est ma maison. Justement, il dit ça, c'est pour ça que je parlais de cosmopolitisme, parce qu'on lui dit pourquoi tu n'as pas de maison, il dit mais regardez autour de vous, ma maison est dix fois plus grande que n'importe laquelle de vos maisons ne le sera jamais, parce que ma maison c'est le monde et où j'habite, je suis chez moi. Et justement, dans cette sorte de cité idéale qu'il imagine, qui n'a rien à voir avec la République de Platon, à la même époque, on a d'un côté la cité idéale de Platon, avec des classes, des guerriers, des artistes, des penseurs, etc. C'est quelque chose de très organisé, mais d'assez rigide aussi. Et dans cette République idéale de Diogène, on est sur un modèle complètement différent, et presque précurseur, en réalité, de ce qu'on va appeler plus tard l'anarchisme. C'est-à-dire un modèle de partage, d'abord, de partage de tout. Alors il va assez loin, parce que comme il joue la provocation, on partage tout, on vit en commun avec les femmes, les enfants, tout le monde vit en commun. C'est aussi extrêmement provocateur, parce qu'il dit après tout le cannibalisme, pourquoi pas, pourquoi les hommes ne mangeraient pas d'autres hommes, puisqu'ils mangent d'autres animaux, et que les hommes eux-mêmes sont bien des animaux. Donc il y a quelque chose de très provocateur dans cette approche-là, et sans doute, même si ce n'est pas retenu par la tradition universitaire classique, ce qu'on peut très bien voir aujourd'hui, c'est une influence, un impact, une proximité de Diogène avec la pensée anarchiste contemporaine, ou avec des gens comme Henri-David Thoreau, qui allaient vivre dans une cabane pendant un certain temps, pour prouver qu'on peut vivre proche de la nature, et avec pas grand-chose, mais peut-être plus heureux que autrement, et que dans les villes, dans une trop grande maison. D'accord, on fait juste une petite pause, et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Adeline Baldacchino, qui vient de publier aux éditions Autrement, Diogène, le cynique, fragment inédit. Donc Adeline en disait que la pensée de Diogène est toujours d'actualité. Il y a donc très longtemps, il disait déjà que l'argent corrompt l'homme, par exemple. Oui, alors ça, effectivement, c'est encore une idée qu'on peut retenir de Diogène, parce que cette façon de toujours ramener les choses à une forme de sobriété, qui est en fait aussi une forme d'austérité d'une certaine manière, mais c'est parce qu'il considère qu'à partir du moment où on accorde trop d'importance à l'argent, on finit nécessairement par être acheté, et donc surtout par ne plus se suffire à soi-même, ne plus vivre libre. Or, Diogène aime bien se rapporter à Héraclès, en réalité le gymnase, c'est-à-dire le lieu, le lycée, l'école, où enseignaient, alors n'enseignaient pas vraiment, mais où se rencontraient les gens qui se rapportaient à la tradition cynique, ça s'appelait le cynosarge, et c'était un endroit qui était associé avec le dieu Héraclès, c'est-à-dire avec un demi-dieu, en réalité, et donc avec l'idée des métèques, des étrangers, des gens qui ne pouvaient pas se rapporter à une filiation très ancienne, noble, etc., et avec l'idée qu'il fallait être ouvert à tout le monde, intégrer tout le monde, qu'on n'avait pas besoin de toujours montrer son passeport pour prouver qu'on avait le droit de penser. Et par rapport à la pensée religieuse, si je puis dire ainsi, alors Diogène, quelle est sa position ? Alors, il y a Diogène et Diogène, il y a le Diogène interprété et traduit, parce que c'est aussi l'enjeu de cette traduction qui est assez amusante, c'est que par définition, un traducteur, on peut penser qu'il déforme un tout petit peu, ou qu'il transforme, il suffit de faire bouger les lignes, de mettre Dieu au lieu de dire les dieux, par exemple, pour donner une coloration un peu différente. Alors dans ces fragments-là, qui viennent de l'Empire Abbaside, à un moment où, évidemment, il y a un enjeu de pouvoir pour l'islam, et puis il y a des débats théologiques très importants, on voit apparaître un Diogène qui parle presque de Dieu, qui même à un moment donné parle de l'outre-monde, c'est-à-dire de la vie après la mort. C'est très improbable et c'est probablement une déformation des traducteurs. C'est les traducteurs qui ont imprimé leur passage. Évidemment, qui impriment leur marque. C'est le principe même de la transmission à travers l'histoire. Parce que Diogène, il vit dans un contexte, alors qu'il est le contexte païen, j'ai envie de dire, de l'Antiquité, avec une multitude de dieux. Et lui-même, ce qu'on sait, c'est qu'il a une relation à la fois très humoristique au monde des dieux, c'est-à-dire qu'il aime bien faire des plaisanteries sur les temples, sur les prêtres et sur ceux qui vivent des temples et des offrandes, etc. Et donc, il est ce qu'on pourrait appeler, sans doute aujourd'hui, agnostique si ce n'est athée. C'est-à-dire qu'il ne nie pas complètement la possibilité qu'il y ait des choses qu'on ne comprend pas, ce qu'on appelle agnostique, mais il est très loin de croire à un dieu quel qu'il soit. Et pourtant, si tu as un petit peu quand même ces courants de pensée, y compris dans la sphère musulmane, à travers les amants, tazilites, à travers carrément des gens qui s'assument en tant qu'athée dans une sphère musulmane, à des fois rigide, comme Aboubek Razi, c'est ça ? Alors ça, c'est vraiment le versant qui m'a sans doute incité à aller très vite sur ce travail, parce que je l'ai trouvé passionnant, et que je continuerai peut-être d'explorer de manière différente ensuite. C'est-à-dire que, d'une part, il y a l'aspect chasse au trésor. C'est formidable, effectivement, de découvrir des fragments de Diogène qu'on ne connaissait pas. Mais de l'autre côté, et peut-être plus important encore, il y a l'idée que si on pouvait traduire quelqu'un d'aussi subversif, d'aussi dérangeant, d'aussi provocateur que Diogène, dans l'Empire abbasside du 8e et 9e siècle, c'est parce qu'il y avait une liberté de penser, et une ouverture assez extraordinaire. Et donc, ça m'a conduit effectivement à regarder un peu ce qu'étaient les débats intellectuels de cette époque-là, et à voir qu'il y a effectivement, jusqu'à peu près au 11e ou 12e siècle, des courants qui s'affrontent avec, tu le disais, notamment les Moutazilites, qui vont ensuite être complètement écartés et effacés par un courant plus rigoriste, qui sont les acharites. Et ce courant-là se dit qu'il peut concilier une réflexion sur l'islam, la religion, la foi, avec la raison, avec le calame, comme on dit dans la philosophie islamique. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de traités, d'ailleurs, qui réfléchissent sur ces sujets, avec des gens que tu citais, comme Ravandi, Razi, etc. Ibn Rawandi, oui, tout à fait. Qui sont effectivement très proches dans leur mode de fonctionnement des philosophes des Lumières, finalement. Et qui vont oser poser des questions... Bien avant les Lumières. Bien avant les Lumières, bien sûr. Justement, bien avant les Lumières, on est 5 ou 6 siècles avant les Lumières, et qui posent des questions aussi dérangeantes que celles qu'on posera à l'époque des Lumières, et qui vont en revanche largement disparaître à partir du 11e ou 12e siècle. Ce sont peut-être des philosophes qu'il est intéressant de connaître aujourd'hui, où il y a quand même des intégrismes religieux très forts, n'est-ce pas ? Oui, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a une tradition de ce qu'on pourrait appeler des libres penseurs de l'islam, qui a été très peu étudiée en langue française en tous les cas. Il y a un livre là que je viens de lire sur les libres penseurs du Moyen-Âge, en réalité, qui en fait est une époque des Lumières de l'islam, et qui est reprise... Alors, qui disparaît peut-être dans la voie officielle, parce que justement, ça devient de plus en plus compliqué vis-à-vis du pouvoir, mais qui a laissé des traces... Alors d'abord, il y a des recueils dans lesquels on voit les philosophes officiels dire « Attention à ces athées dangereux qui sont les Dari, par exemple ! » On ne sait pas très bien ce que c'est, mais c'est un mot qui existe dans l'Encyclopédia Iranica, on nous parle des Dari qui sont dénoncés à plusieurs reprises. Et puis surtout, mon hypothèse, mais là encore, j'ai envie de dire plutôt de l'ordre de l'intuition, mais je crois que ça mérite d'être creusé, ou peut-être, il y a le roman, etc. Mais c'est qu'en réalité, c'est une tradition qui survit notamment par la poésie. Parce qu'un Omar Hayam, justement, et c'est là qu'on y revient d'une certaine façon, quand on lit ses textes, quand on lit les Louvayat, on voit une manière de vivre et une position sur le monde, et sur le rapport entre, par exemple, la chair et l'esprit, qui est très proche de celle des matérialistes anciens. Et donc, il y a une manière de continuer à être complètement subversif, tout en le faisant à travers la poésie, qui dérange moins en apparence le pouvoir. Adeline Baldacchino, est-ce qu'on peut comparer la poésie soufie d'Omar Hayam avec la lucidité, la révolte de Diogène ? Alors, comparer, c'est difficile. On est sur deux ordres historiques et deux mêmes manières de dire le monde, qui sont quand même extrêmement différentes. On est d'un côté dans le fragment, la déclaration, l'anecdote, qui parle de quelque chose, qui dit des choses importantes sur le monde, mais qui est une manière de faire une déclaration très concrète, en fait. Les textes de Diogène, quand on les lit, on comprend tout de suite ce qui se passe. De l'autre côté, dans la poésie, on est sur des choses qui sont, comme tu disais, de l'ordre de la poésie, parfois soufie, et d'un rapport dont on ne sait jamais très bien, si c'est une façon de voiler des choses plus concrètes, mais d'un rapport au mysticisme, quand même. Donc, sur la forme, c'est très différent. Par contre, évidemment, je pense que sur les liens qu'on peut faire dans la manière de considérer le monde, c'est-à-dire des liens sur une lignée intellectuelle, il y a des choses à trouver, des choses à rapprocher. Et ce n'est pas seulement chez Omar Khayyam, ce qui est passionnant, c'est que, justement, on peut aller chercher du côté des soufis vers plein de mouvements, de sous-mouvements, de ce qu'on va appeler, à la même époque, il y a des gnostiques du côté occidental. Et du côté oriental et soufis, il y a un certain nombre de sectes ou de mouvements qui sont d'ailleurs très souvent des mouvements rebelles qui vont être écrasés par le pouvoir dominant, mais qui vont laisser des traces. Et très longuement, on va retrouver les bektachis, par exemple, dans l'Empire Ottoman, et un personnage qui s'appelle Naseruddin Oja, qui est... Oui, qui est Juhar, en Afrique du Nord. Et voilà, qu'on retrouve partout, qui est cette figure de bouffon, itinérant, qui s'arrange avec le pouvoir ou du pouvoir, mais qui dit des choses extrêmement dérangeantes et extrêmement critiques vis-à-vis de lui. Oui, qui sait aller à l'essentiel, avec juste, parfois, une petite phrase, une petite action. Il est souvent rusé aussi. Il est très rusé. Il dénonce des choses, parfois, complètement absurdes. Et on le trouve à peu près partout, et pas seulement autour de la Méditerranée, mais très loin jusqu'à l'Est, puisqu'effectivement, on peut ensuite le rapporter à des figures de vagabonds, errants, du côté de l'Inde. On va le retrouver. Et en fait, on le retrouve. Je me posais la question, parce que je me disais, tiens, j'ai Diogène, j'ai Naseruddin Oja. Est-ce que dans la tradition juive, on peut trouver des choses dessus ? Il y en a certainement, bien sûr. Et en fait, oui. Du côté, par exemple, de la tradition assidique, on a ces figures qui s'appellent les Batkonim, qui sont des bouffons très dérangeants, qui arrivent et qui disent des choses extrêmement curieuses, qui se promènent parfois tout nus. Et ça, on retrouve cette idée de pauvreté ou de ces hommes à tête de chien qui se promènent tout nus. C'est une sorte de tradition qu'on trouve depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, où on a des écrits de Grecs qui vont en Perse et qui disent, on est tombé sur des tribus de cynocéphales, des hommes à tête de chien. En réalité, c'est peut-être des hommes qui vivent comme un cynique, vivait justement au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est vrai, on retrouve ça aussi dans les écrits d'Hérodote qui a beaucoup voyagé et dans certains textes racontent aussi des contrées très étranges, en tout cas, par rapport à la culture grecque de l'époque, bien sûr, y compris en Afrique du Nord, quand il décrit ce qu'il appelle les Gétules, les berbères du Sahara. On retrouve un peu ces images. Et puis, tu parles aussi, Adeline Baldacchino, de la pensée zoroastraïenne. C'est quoi ça ? C'est quoi cette pensée ? Alors, là encore, comment on arrive là ? Moi, j'y arrive en fait par des choses plus récentes, finalement. À un moment, je me dis, en regardant ces textes, on se dit, c'est fou la proximité qu'il peut y avoir avec des fragments ou des phrases de Nietzsche de « Ainsi parlait Zaratoustra ». Voilà. Et on se demande rarement qu'est-ce que c'est que ce personnage un peu étrange qu'invente Nietzsche et qui s'appelle Zaratoustra. Mais en réalité, le Zaratoustra de Nietzsche, c'est la figure de zoroastra, qui est une sorte de mage, de prophète à sa façon, de l'Iran pré-islamique, qui vit plus ou moins à la même époque que Socrate, Platon, Diogène, si tant est qu'il ait vraiment existé et que c'était un personnage historique. Mais en tous les cas, il est dans cette ère-là d'influence. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est de voir qu'en réalité, les traducteurs du califat abbasside avaient cherché, ce dont on parlait tout à l'heure finalement, des traces de la pensée pré-islamique et donc de la pensée zoroastrienne qui avaient imprégné tout l'Iran jusqu'à l'arrivée, la conquête des Arabes. Et ils les cherchaient dans des textes anciens. Et donc en fait, ils sont allés rechercher des choses qui pouvaient leur parler de Zaratoustra dans les textes grecs. Mais il y a aussi des textes qui sont arrivés via l'Iran, qui ont persisté, qui sont des textes sacrés, comme par exemple les textes de l'Avesta, où on trouve un certain nombre de références. Alors là encore, l'affaire des chiens, les chiens sont très remarquables comme animal symbolique dans toute cette région du monde. Et puis on trouve une autre chose qui est proche de ce que dit Diogène, le rapport à la mort, par exemple, les euroastriens. C'est lequel ce rapport ? C'est un rapport assez matérialiste, finalement, avec l'idée qu'il faut réintégrer les atomes du corps dans la nature. Et par exemple, les morts sont déposées dans ce qu'on appelle les tours du silence. Il en existe encore en Iran, à Yaz. Où les corps vont être dévorés par des animaux sauvages, ou des vautours, ou des oiseaux. Et dans l'une des versions de la mort de Diogène, Diogène demande justement à être laissé en pâture aux animaux sauvages. Et on voit bien là qu'il y a cette proximité entre ce qu'était la pensée zoroastrienne et la position d'un Diogène qui considère que, oui, de toute façon, tout est dans tout, parce qu'on n'est jamais qu'une partie de la nature. De l'univers carrément. Et tu racontes un peu comment Diogène se laisse mourir aussi. Oui. Donc, c'est comme s'il maîtrisait même sa faim. C'est réellement ce qui s'est passé, ou bien c'est une légende ? Alors, impossible de le savoir, j'ai envie de dire, selon une vérité historique. Mais effectivement, les versions sont très intéressantes. Il y en a une qui dit qu'en réalité, il s'est fait mordre par des chiens. C'est une version vraiment cynique, au sens propre. Voilà. Parce que les chiens auraient essayé de lui voler de la nourriture et se serait fait mort par un chien enragé. Une autre dit qu'à force de vouloir être dans la pureté, la proximité avec la nature, il ne voulait plus manger que des choses crues. Et il aurait dévoré un poulpe cru. Et en réalité, ça ne lui aurait pas du tout réussi. Et puis, il y a une autre version qui est très belle, qui est celle que j'aime bien retenir, qui dit qu'un soir, mais il est très vieux, il meurt aux alentours de 90 ans quand même. Quand même, il a vécu. Voilà, il a vécu, il a eu une vie pleine et entière. Et puis, il arrête de respirer. Il retient sa respiration. Il retient sa respiration. C'est ce que tu écris dans cet excellent essai, donc paru aux éditions Autrement, et préfacé par Michel Anfray. Et donc, au-delà de cette proximité philosophique, Michel Anfray est une voix qui dérange un peu aujourd'hui, n'est-ce pas ? Peut-être justement. Qui essaye de secouer un peu le cocotier, parfois. Oui, oui, qui est passionnante, justement. Peut-être justement parce qu'il se rapporte à ces figures-là qui ne sont pas les figures d'une tradition philosophique universitaire et qui les rapportent toujours à l'impact qu'elles peuvent avoir sur nos manières de vivre aujourd'hui. Parce que la figure de Diogène, celle qui intéresse, je crois, Michel Anfray, c'est celle d'un philosophe qui d'abord se demande est-ce que ça va nous servir à vivre mieux, de penser à quoi ça nous sert. Est-ce que c'est une manière de mieux comprendre le monde et de finalement, simplement, y vivre plus heureux ? Et puis, c'est aussi une interrogation sur l'écart entre ce que l'on dit et ce que l'on fait sur les attitudes. On peut avoir un discours extrêmement moral et puis, en fait, vivre dans une parfaite amoralité. Et Diogène dit à propos de Platon, mais à quoi servirait au fond un philosophe qui ne dérangerait pas ? Et c'est la même chose que René Char dit dans des textes plus récents, évidemment, où René Char dit « Mais qui est né pour ne rien bouleverser ne peut pas changer le monde ? » Et d'une certaine manière, c'est cette tradition, cette cohérence-là, cette volonté de dire « On ne pense pas simplement pour écrire de beaux livres, mais parce que c'est important pour soi et pour les autres » et qui, sans doute, intéresse Michel Onfray. C'est ce qui explique aussi que c'est dans la collection « Université populaire et compagnie » que le livre est paru, avec l'idée qu'il faut donner à connaître. Ça, c'est une autre notion que j'aimais bien, que je tirais aussi de chez Max Fouché. Qui est que vulgariser, loin d'être une manière de rabaisser les choses ou de simplifier, pas du tout. C'est clarifier et donc permettre à chacun de se construire sa vision du monde, sa culture propre, avec des goûts qui, eux, peuvent varier. Personne n'est obligé des médiogènes, etc. On peut être médiogènes ou épicure ou aristipe ou les trois ou aucun, etc. Simplement être capable de les comprendre, de les lire et de prendre plaisir aussi à les lire. C'est vrai. Et donc, toi, Aldine Baldacchino, il n'y a pas longtemps, tu as été en Iran, l'Iran d'aujourd'hui. Alors, tu peux nous dire quelques mots sur ton voyage. Tu as une proximité avec ce fabuleux pays. Comment tu as trouvé ce pays aujourd'hui ? En quelques mots, ce serait difficile. J'ai essayé d'écrire quelques pages. Oui. Il y en aura sans doute d'autres. Parce que justement, d'abord, effectivement, tu le disais, proximité, parce que ma maman est iranienne. Et donc, c'est un univers, j'ai envie de dire, imaginaire que je me suis créé autour duquel j'ai beaucoup tourné avant même d'aller en Iran. Bien sûr. Je me suis intéressée à la période Akéménite, c'est-à-dire celle de l'époque de Diogène. On est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Puis ensuite, à l'époque d'Omar Hayam, où là, on est 1 000 ans après Jésus-Christ. Ce sont deux époques très différentes, mais il y a une sorte de cohérence extraordinaire L'Iran, la Perse, est au croisement, au confluent de cultures qui sont justement des cultures extrêmes orientales, indiennes, et puis des cultures occidentales, grecques, et tous ces courants qui ensuite se diffusent partout, enfin, et qu'on retrouve en Afrique du Nord. Et c'est donc un creuset de civilisations absolument fabuleux. Être sur place et voir les endroits dont on a rêvé, comme Ispahan, comme Shiraz, c'est évidemment un bouleversement. Voir aussi, d'ailleurs, dans la mosquée du vendredi d'Ispahan, le dôme construit par Nizam Olmoulk, qui était le grand vizir de l'époque d'Omar Hayam et de l'époque des assassins dans la montagne, une autre légende de l'époque, de rebelles dans la montagne, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Après, il y a aussi, évidemment, et ça ne peut pas l'ignorer, le versant, lui, plus politique de ce qu'est l'Iran. Oui, le régime autoritaire d'aujourd'hui, le régime autoritaire iranien. Mais est-ce qu'on peut dire que la culture est sauvegardée, la culture millénaire de ce pays extraordinaire, malgré le régime autoritaire ? Elle garde une originalité évidente, qui est sans doute liée aussi à la langue, parce qu'étrangement, le persan, au moment où les Arabes arrivent, finalement, au lieu de s'effacer, ce qui aurait pu arriver, et c'est au contraire un moment de consolidation de la langue persane. Au XIIe siècle, Ferdoussi va écrire le Livre des Rois, le Shahnamé, qui va fixer le persan pour, jusqu'à aujourd'hui encore, en fait, il a très peu évolué. Est-ce qu'avant l'arrivée des Arabes, le persan était écrit par une autre graphie, autre que l'arabe ? Oui, alors, je n'ai pas en tête toutes les étapes, il faudrait regarder, parce qu'effectivement, est-ce que le persan, dans sa graphie actuelle, avec l'alphabet arabe, ça date probablement de cette époque-là. Donc avant, il y a plein de versions possibles, mais on est sur du cunéiforme, dans les temps les plus anciens, quand on regarde la persan. Parce que c'est la région où l'écriture, en général, fait son apparition, d'après ce qu'on nous dit aujourd'hui, les recherches, n'est-ce pas ? Oui, il y a plein de graphies possibles, donc effectivement, j'ai envie de dire, c'est plutôt, l'histoire fait que le persan va adopter la graphie arabe, mais la langue reste, alors il y a eu des échanges, des influences, etc., mais elle reste très différente, et elle donne lieu à une poésie. Alors il y a Raya, mais pas seulement, il y a Saadi, il y a Hafez, etc., il y a une littérature extraordinaire qui, effectivement, continue de préserver une vision du monde ou une approche culturelle qui est très différente de toutes celles qu'on trouve dans la même ère géographique et autour d'elle, qui garde une originalité foncière, une originalité propre. Et ça, ça persiste au-delà des aléas historiques, politiques, etc. Je crois que, foncièrement, aujourd'hui encore, quand on va sur le tombeau de Hafez et qu'on voit la passion, au sens, j'ai envie de dire, presque étymologique, de gens qui sont là, devant le tombeau de Hafez, et qui disent des poèmes en touchant la pierre et presque en pleurant, c'est extraordinaire. Il est où ? Dans quelle région, ce tombeau ? À Shiraz. À Shiraz, d'accord. Et quand on voit ça, on voit bien que la poésie, et donc cette culture-là, très ancienne, joue un rôle fondamental dans la vie quotidienne des Iraniens, et peut-être aussi, d'une certaine façon, effectivement, est une manière de penser un peu à côté, un peu en dehors des cadres officiels. Peut-être que cette culture peut aider certains Iraniens à respirer un petit peu dans un régime assez autoritaire. Oui, je le crois, je crois, elle imprègne tous ceux qui essayent de résister à leur manière. On voit bien que l'on trouve, la poésie iranienne, elle est présente dans les films d'Abbas Karostami, par exemple, elle est présente dans, j'ai tous les créateurs contemporains iraniens, parce qu'elle renvoie à quelque chose qui échappe à la mainmise du pouvoir. Encore une fois, finalement, cette idée de « haute-toi de mon soleil » de Diogène, les poètes aussi ne cessent pas de dire au pouvoir « haute-toi de mon soleil, laisse-moi l'écrire, et ce que j'écris, tu n'as pas à le regarder ni à le censurer. D'ailleurs, s'il faut y mettre un peu de mystère, rajouter un voile, je le ferai. Mais ce qui reste en dessous n'a rien à voir avec ce que l'histoire impose aux hommes. C'est vrai. Et donc, ton précédent livre, Adeline Baldacchino, Max-Paul Fouché, « Le feu, la flamme », publié au édition Michelin, tu l'as présenté dans plusieurs rendez-vous. Alors, qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui, si tu voulais, si tu peux nous faire une petite synthèse, c'est-à-dire comment le public a reçu ce livre, racontant l'histoire d'un grand poète, d'un grand journaliste ? Alors, aujourd'hui, j'avoue qu'avec le... Donc, c'est un peu de recul, un an seulement, mais ça fait un an qu'il est paru. D'abord, je vois des choses que je ne voyais pas, et je m'amuse à faire des liens, encore une fois, à Max-Paul Fouché, ça a été un journaliste, un poète, un résistant, etc., mais aussi un photographe. Alors, il a fait des photos assez extraordinaires au Mali, au Sénégal, au Portugal, de personnages comme ça, un peu illuminés, des figures de vieux sages. Qui seraient des Diogènes d'aujourd'hui. Qui seraient des Diogènes, voilà. D'une certaine façon, je me suis rendu compte que Diogène était déjà chez Max-Paul Fouché. L'Iran aussi, d'ailleurs, est chez Max-Paul Fouché. Il y est allé dans les années 60. Il a tourné un film, là-bas, de la série Terre des Arts, etc. Et donc, il y a des liens. Moi, ce que j'en retiens essentiellement, je suis contente que ce livre existe et existait, parce que Max-Paul Fouché, c'est une manière d'affirmer que la culture et l'éducation populaire peuvent avoir une place à la télévision. – Oui, bien sûr. – Ça a été un homme de télévision qui était capable, voilà, de parler pendant dix minutes de n'importe quel livre et de donner envie de le lire. Comme aujourd'hui, la philosophie, d'ailleurs, devrait avoir sans doute une place plus importante à la télévision. Et c'est aussi, à travers Max-Paul Fouché, l'idée qu'on peut s'intéresser à tout en parallèle. Non pas parce que tout est dans tout, c'est un peu facile, on peut toujours faire des raccourcis, tirer des fils, et puis après, on dérive très vite vers l'imaginaire et c'est une autre manière de faire de la littérature ou de vivre. Mais aussi parce qu'il y a fondamentalement, et c'est une approche humaniste, des liens, des choses qui relèvent effectivement de l'universel et qui font qu'on peut lire un poète persan du XIe siècle au XXIe et comprendre ce qu'il a à nous dire et se demander est-ce que cette tradition-là matérialiste ne devrait pas nous inspirer du côté de la tolérance et avoir aussi un versant politique. Est-ce qu'il ne faut pas en tirer aujourd'hui des conclusions pour le monde tel qu'il vient et tel qu'il est ? – Est-ce que tu écris toujours de la poésie, Adeline Baldacchino, parce que tu avais publié aussi des textes poétiques ? – Oui, oui. – Toujours ? Toujours inspirée ? – Oui, j'écris toujours de la poésie. – Qu'est-ce qui t'inspire le plus aujourd'hui ? C'est l'état du monde ? C'est tes quêtes spirituelles ? C'est le temps qui passe ? – Ça, c'est difficile à dire. Ça dépend des jours, ça dépend des heures, ça dépend beaucoup des lieux. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus écrit de poésie à certains moments, lorsque notamment j'étais plus près de la nature, dans des endroits où on voit des arbres, où on voit des oiseaux. Aujourd'hui encore, j'écris beaucoup plus de poésie quand je vois la mer que quand je suis dans mon appartement parisien, où j'ai plus envie d'écrire, j'ai envie de dire, des essais un peu plus polémiques. Alors aujourd'hui, il y a plein de choses qui m'intéressent, c'est vrai, mais il y a à la fois un versant peut-être plus politique, plus engagé, parce qu'on ne peut pas, je crois, ne pas regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et Diogène, c'est aussi, je disais, mais ça se rapporte à des choses contemporaines. Il faut qu'on se pose des questions sur ce que peut être l'anarchisme, le post-anarchisme dont parle Michel Onfray aujourd'hui, etc. Il y a ça, et puis il y a effectivement la poésie qui n'est pas complètement déconnectée de tout ça, mais qui est une autre manière à la fois de penser et de vivre le monde, parce qu'elle s'en remet un peu plus à l'intuition. Alors ça veut dire qu'il faut savoir lâcher prise. Parfois c'est difficile, mais je crois que c'est important. Et puis alors il y aurait le troisième versant, qui est le versant de l'imaginaire, où là on essaye de combiner le tout, de tenir les fils à la fois de ce qu'on a découvert et qui existe de l'histoire, et puis de ce qui a été éventuellement possible. Et ensuite il faut reconstituer, remplir les blancs, imaginer ce qui a pu relier ces choses entre elles. Et c'est tout un espace encore qui s'ouvre, mais là je commence seulement à l'explorer. Et donc ça, ça fait partie un peu de tes projets. Tu peux nous dire un mot justement sur les projets littéraires qui se précisent un peu ? Ou bien y a-t-il beaucoup ? Je ne sais pas. Il y a plusieurs projets en cours, plusieurs chantiers, plusieurs textes, certains achevés, d'autres qui ne le sont pas encore. Celui sur lequel il va falloir que j'avance un jour ou l'autre, parce qu'il me tient à cœur depuis longtemps, et que j'y reviens toujours, même sans le faire exprès, c'est peut-être celui qui justement tournerait autour d'un roman qui arriverait à intégrer ces trois temps dont je parlais, le temps de l'Empire achéménide, le temps du 10e siècle d'Omar Hayam, le temps contemporain, et puis qui se poseraient à cette occasion-là des questions en fait très intemporelles, la possibilité du désir, la question de l'amour, la question de la mort, c'est des choses sur lesquelles évidemment on s'interrogeait différemment, mais déjà dans l'Empire achéménide. Et j'ai envie, je ne sais pas pourquoi, ça c'est du ressort justement de l'imaginaire personne, etc., mais de jouer avec ces mythes-là, avec ces histoires-là, et de trouver le fil rouge qui me permettra de dire tout ça. C'est tout un programme, et c'est passionnant, et on arrive malheureusement à la fin de notre voyage, de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Adeline Baldacchino, ou bien un dernier mot. Non, je ne crois pas, dernier mot, est-ce qu'on pourrait laisser peut-être le dernier mot à Diogène ? Oui, vas-y alors. Ah, on lui demanda, pourquoi ne te fais-tu pas la guerre à toi-même ? Et il répondit, je n'ai que moi, si je me détruis, alors que garderai-je ? Eh bien c'est une belle fin de partie, merci beaucoup Adeline Baldacchino d'être revenue dans le graffiti, et bonne continuation. Merci beaucoup. Je t'en prie, vous aussi mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous, au revoir. Sous-titrage ST' 501